Donc ça c'est petite annonce que je passe vite fait pour faire une review sur lui, oh la 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 la, Matador ! Pou, pou, pou ! Yo les gens c'est Fatman80HD, j'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui on se retrouve pour un live posé, numéro je sais plus combien, numéro 8 ou 9 je crois, je ne sais même plus les chiffres, toujours est-il que vous voyez que je jouais avec mon équipe Destruction, donc l'équipe que vous avez pu voir dans la review d'Ibrahimovic Team of the Year, donc c'est la même sauf que comme j'ai plus Ibra, j'ai remis Cavani en pointe, vous avez pu voir la petite intro exprès avec le Cavani, donc à la base c'était le live posé que je devais faire, le truc c'est que mon enregistrement a planté en plein match, il s'est coupé au milieu du match, malgré le long shot de Cavani ça ne m'a pas empêché de perdre ce match 3 buts à 1, mais bon je tenais à mettre la séquence que j'avais, j'avais quand même la séquence, donc je me suis dit bon bah vas-y on va la garder, mais bon j'ai quand même perdu le match, et c'est problématif, enfin ça ne pose pas de problème, vu que là je tombe contre une belle série A, ouais belle équipe de série A, Benatia, je ne sais même pas si c'est le Inform ou le Sif, Maicon il me semble que lui c'est le Inform, ce n'est pas le Sif, donc une très belle équipe, une très belle équipe, on va voir si je vais réussir à poser des problèmes justement au Maicon avec mon équipe, et donc voilà, donc un petit live posé histoire de changer un peu ces derniers temps, parce qu'il y avait quand même pas mal de reviews, il y avait quand même pas mal de reviews ces derniers temps, je sais très bien que vous aimez ça, mais il y a quand même des gens qui ont un peu de mal avec le fait qu'il y ait beaucoup beaucoup de reviews, mais bon voilà, je tiens pour m'expliquer quand même, je tiens à préciser que voilà c'était la team of the year, donc quelque part c'est logique, oh putain j'ai fait rentrer un clip d'entrée, quelque part c'est logique que je fasse des reviews, c'était la team of the year, donc j'étais vraiment vraiment actif niveau review, de toute façon j'avais expliqué au début de ce FIFA 13, que j'allais plutôt me spécialiser dans tout ce qui était review, donc c'est un peu logique qu'il y ait beaucoup beaucoup de reviews sur ma chaîne, puis bon tant mieux ça sert aux gens, après voilà je sais très bien qu'il y a des gens qui préfèrent me voir dans d'autres styles de vidéos, comme par exemple les lives posés, ou alors dans des lives normaux, d'ailleurs en parlant des lives normaux, je vous invite à me suivre vraiment sur Twitter et Facebook, les liens sont dans la description, parce que cette semaine je vais beaucoup live en soirée, donc pour vraiment être au courant, je sais que je mets toujours une petite annonce sur Youtube, quand même pour prévenir, mais c'est vraiment histoire d'être sur les réseaux sociaux, parce que sur les réseaux sociaux vous pouvez me poser vos questions, j'essaie d'y répondre même si j'ai énormément de questions, et pendant les lives de toute façon, comme je ne peux pas lire le chat en jouant, je lis via le chat de Twitter, je demande aux gens de m'envoyer des, de me mentionner sur Twitter, et vous me posez vos questions, j'essaie d'y répondre au maximum, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de questions qui arrivent, parce que les lives, bah franchement les lives ça marche bien, il y a une bonne influence dessus, et ça fait plaisir, donc voilà, donc c'est pour ça que, bah je suis, je vais faire du live, je vais faire du live, parce que vous aimez ça, et puis moi aussi ça me plaît, ça change, c'est totalement différent des vidéos, et ça change un peu, ça fait pas de mal, là j'ai tenté un centre qui a complètement foiré, c'est vraiment dommage, parce qu'il y avait vraiment moyen de marquer, donc au niveau des reviews, parce que je vais en parler, au niveau des reviews, de toute façon je continuerai toujours à voir ce rythme là, parce que bah ça plaît, et que comme j'ai dit, je me spécialise dans la review, donc bon, Neymar, ah putain dommage, j'ai tenté de remettre le même qu'avec Cavani, malheureusement la frappe s'est envolée, il y aura de la review prochainement, donc déjà le Neymar informe, donc ça sert à rien de me dire dans les commentaires, tu vas la faire, tu vas la faire, oui je vais la faire, la review de Neymar informe, ça devrait pas tarder à sortir, là il va y avoir la Team of the Week qui va sortir, donc la Team of the Week c'est terminé, il va y avoir la Team of the Week, donc on va avoir Samuel Eto, logiquement dedans il y a Samuel Eto, donc ça je vais faire la review c'est sûr, logiquement il y aura Vidal, parce qu'il a mis un doublé ce week-end, et donc Vidal aussi, je vais faire la review, donc Vidal Eto, et il me semble qu'il y a un autre joueur, j'avais annoncé, je sais plus du tout qui c'est, j'avais dit ça sur Truc, il y avait fait un putain de match, je sais plus du tout, Vidal, et un autre joueur, je crois que c'est un milieu de terrain, je crois que c'est un milieu de terrain, je sais plus du tout qui, Kazorla, voilà, Santi Kazorla, donc ces trois là déjà c'est une review sûre, et pourquoi pas un Thiago Mota, s'il est dans l'équipe de la semaine, parce qu'il y a moyen, franchement il a fait un très très gros match, face à Nantes avant-hier, donc il y a vraiment moyen de le voir, dans l'équipe de la semaine, j'espère, 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 donc déjà c'est trois grosses reviews sûres, puis peut-être un Thiago Mota, une forme, on sait pas, je sais pas, on verra, toujours est-il que même si je fais pas la review de Mota, une forme, je l'achèterai, je l'achèterai juste pour moi, et puis après dans les reviews qu'on me demande énormément, donc il y aura Griezmann, une forme, Griezmann, une forme je l'ai acheté, il est dans mon club là, mais j'ai pas encore joué avec, donc ça c'est une review que je vais sortir, parce qu'on me la demande beaucoup, Neymar, une forme qui sortira, donc là déjà vous avez cinq reviews qui doivent sortir, à côté de ça, des lives posés, des débriefs PSG, comme souvent, les lives, les lives, les lives sur Gamers Connection, qui plaisent beaucoup, et il y a une autre review que j'aimerais bien faire, mais bon ça, ça dépend pas trop de moi, parce que j'ai pas vraiment les moyens, je peux pas me l'acheter, je peux pas me l'acheter, c'est j'aimerais savoir si l'un d'entre vous, sur Xbox, donc même si vous êtes sur One, et moi sur 360, on peut se prêter les joueurs, si quelqu'un aurait un Ronaldo, un Ronaldo, un Ronaldo Team of 2 ira me prêter, juste pour faire la review, comme ça j'aurais fait les trois attaquants, j'aurais fait les trois monstres du jeu, et voilà j'aurais kiffé, j'aurais kiffé tout simplement, donc je passe une petite annonce, comme ça j'en profite en vidéo, donc contactez-moi en message privé, sur Youtube, vous m'envoyez un message privé Youtube, et vous me dites si vous avez Ronaldo ou pas, ou même sur Twitter, Facebook, parce que ça pourrait vraiment m'intéresser, pour une review, je sais qu'il y a énormément de gens aussi, qui la demandent, qui aimeraient la voir, qui aimeraient voir cette review, donc voilà, si quelqu'un peut faire un petit geste, le temps de la review, c'est histoire d'une soirée, d'une soirée ou d'une après-midi, c'était juste le petit message, que j'avais à faire passer, ensuite la série The Villains va reprendre, ne vous inquiétez pas, elle va reprendre, elle était en stand-by ces derniers temps, parce que c'est vrai, je suis vraiment à fond sur FUT, il faut que je me méfie, parce que le centre-tête avec Gomez, ça peut faire très mal, je suis vraiment à fond sur Ultimate Team, ces derniers temps, et donc je n'ai pas eu du tout le temps, de jouer en carrière, mais ne vous inquiétez pas, je vais la reprendre, ça va qu'on me la, on commence à me la redemander, la série, la série, hop, Lucas, et bim, oh non, quand même, quand même, quand même, j'ai eu peur, j'ai eu peur, gros contre-favorable, mais c'est pas grave, ça fait but de Lucas, c'est toujours ça de pris, donc pour l'instant, 1-0, j'allais dire victoire, 1-0, non, but, but, 1-0, et ouais, donc c'est cool, c'est cool ce but, donc voilà, ça, The Villains va reprendre, ne vous inquiétez pas, elle est en stand-by ces derniers temps, je vais essayer de vous reprendre ça, on est quel jour là, on est mardi, on est mardi, je vais essayer de vous sortir le prochain épisode dès demain, donc mercredi, comme ça, je peux me concentrer à fond sur la review derrière, donc ça vous fera deux vidéos différentes des, enfin non, il y aura eu trois, parce qu'il y aura eu le débrief PSG entre temps, non, le débrief PSG, n'hésitez pas à le regarder, même si vous n'êtes pas supporter du PSG, que vous ne voulez pas m'écouter parler du PSG, vous pouvez mettre de la musique, et vous regardez les gameplays, parce que généralement, je mets des gameplays vraiment intéressants, là, j'avais mis un gameplay avec Zlatan, avec l'équipe, avec cette équipe, où il y avait Zlatan Totti dedans, face à une très très belle équipe, une très très belle équipe, où la personne avait 4 légendes, donc franchement, c'est un bon match en plus, c'est un gros gros match, donc voilà, généralement, je mets souvent des bons petits gameplays, j'essaie de mettre des petits gameplays vraiment sympas, après, bon, c'est vrai qu'il y a des buts, il y a certains buts que vous avez déjà vus, parce que je les ai utilisés pour la revue de Zlatan, mais bon, après, c'est toujours intéressant de voir le gameplay en entier, parce qu'il y a des actions que vous n'avez pas vues, et donc, voilà, bien joué, bien joué, bien joué Petro Tchetsch, bien joué Petro Tchetsch, Petro Tchetsch, il me fait flipper, il me fait vraiment flipper dans les cages, j'ai énormément de mal avec, et ça se voit, ça se voit que, il n'est pas aussi, il n'est pas aussi bon que, que ceux contre lesquels je tombe, c'est ça en fait le problème, que je porte, oh là là, le but de merde que j'ai failli prendre, regardez ça, regardez ça, le combo, David-Louis Petro Tchetsch, bang, oh là là, j'ai voulu dégager comme un malade, et ça n'a pas marché, d'accord, d'accord, ça c'était vraiment de la relance, fou, wow, amazing, c'était vraiment de la relance super, 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 il va sur, il va centrer, voilà, piquer, là il va centrer, il ne fait que ça, il ne fait que ça, il ne fait que centrer sur la tête de Gomez, Gomez tu sais qu'il est très très bon joué au pied, je tiens à le conseiller, j'ai fait une review d'ailleurs dessus, il place ça à pub, même si il ne sait pas que le gars, on s'en fout, ah mais Econ il est solide, quand même, Econ il est très très solide, après la vitesse, bon la vitesse j'ai l'impression qu'il y a un petit défi, il y a un déficit évidemment, mais physiquement il tient, physiquement il tient, hop, 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 bon il y a faute là, quand même, quand même, quand même, respecte le, le gars il m'a défoncé Neymar, aucune peine, donc par contre, là qui fait retirer, on va faire tirer James Rodriguez, parce qu'il a un bon petit pied gauche, et que, et que, oh putain il a sort, si je marquais un coup franc, live poseille, c'est magnifique, c'est magnifique, moi qui ai vraiment du mal sur les coups francs, bon ça part bien là, il m'a fait une super parade son gardien, quoi, tu vas me dire que c'est le poteau, mais attends son gardien il a sort là, comment le ballon il peut s'envoler comme ça, putain j'ai tapé le poteau, oh c'est encore pire, vas-y Lucas, vas-y Lucas tu passes, tu passes, tu passes, tu passes pas, mais bon c'est pas grave, tu as failli, bon voilà, 1-0 à la mi-temps, au terme d'un match, ouais pour l'instant je crois, j'ai les occasions quand même, j'ai plus d'occasions qu'autre chose, ouais donc j'ai annoncé pas mal de trucs quand même, donc retour des, de retour, bah live poseille, là déjà, les race to the cup, je vais essayer d'en refaire, parce que c'est vrai que c'est une série qui marche pas mal, les race to the cup, et vous aimez bien, parce que c'est, j'essaie vraiment de faire du beau jeu dedans, et ne vous inquiétez pas, je vais tenter de reprendre ça prochainement, je vais juste attendre de voir les prochaines compétitions, là il y avait une compétition intéressante, mais bon j'ai malheureusement été trop occupé, niveau review pour vous la faire, là en plus elle est terminée au moment où je vous parle, elle durait pas très très longtemps, elle durait jusqu'à lundi malheureusement, jusqu'à hier, elle s'est terminée hier, et j'ai pas pris le temps de la faire, on en avait parlé en plus dans le week-end, mais bon j'étais vraiment à fond, à fond, à fond sur, j'ai eu Messi, j'ai eu Messi, Totti, puis j'ai eu Rattotti à faire, d'ailleurs si vous avez pas vu les revues encore, bah allez les voir, allez les voir les gars, même si vous n'avez pas les moyens pour vous les acheter, même moi j'aurais sûrement pas les moyens pour me les acheter, voilà, enfin regardez, c'est toujours kiffant de voir des gros gros joueurs, je sais très bien, il y a des gens qui aiment pas justement, parce qu'ils n'ont pas les moyens de se l'acheter, mais, mais, en tant que viewer, je pense que c'est sympa de regarder, de voir des trucs comme ça, de voir des vidéos comme ça, même si c'est des joueurs qu'on ne peut pas forcément se payer, qu'on ne pourra peut-être pas forcément se payer d'ici la fin de fut, histoire d'avoir quand même un petit aperçu de kiffer quoi, et il fait encore un centre-tête sur Gomez, il a fait ça tout le match le mec, mais quel enculé, désolé, désolé pour mon langage, mais bon voilà, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est ça le problème de ce FIFA, c'est que, ouais je sais pas, franchement je sais pas, voilà, tu tombes contre des mecs, c'est en match amical, c'est les lives posés, je fais ça tranquille, je fais même pas ça en dive, et le gars, mon gars, il tape des centres-têtes en boucle, moi je vais, je te fais des centres-reprise de volée, tu vois, j'essaie de faire des trucs beaux, bon là-bas c'est un centre pour la tête de Rami Reyes, le truc c'est que le centre-pied gauche de Neymar était trop fort, putain 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 putain, vas-y vas-y, faut que je marque, faut que je marque, faut pas que je me déstabilise encore, parce que tout à l'heure c'était pareil, je menais 1-0, j'ai pris 3 buts en 2ème mi-temps, sur le match qui s'est arrêté, qui arrêtait d'être filmé, et donc bah c'est problématique, c'est problématique, on va essayer de ne pas refaire la même quand même, putain, trop de déchets, beaucoup trop de déchets, putain c'est le coup franc qui fait mal, le coup franc à 2-0 je pense, l'adversaire il est au fond, il est au fond du trou, il ne peut plus rien faire, la tête, voilà bien jouir à Mimi, bien jouir à Mimi, voilà tes cartes sur, comment ça, mais oh là là, mais j'étais passé, ça ça m'énerve ça aussi, c'est des avantages qui, qui te désavantagent plus qu'autre chose, hop hop hop, Moutinho, Moutinho, corner, je m'en fous, il y a le corner, en fait le problème un peu de cette équipe, c'est que j'ai pas de, j'ai pas de grand gabarit devant, enfin j'ai pas trop de joueurs de la tête, même au milieu de terrain, c'est du gabarit, ça ratisse beaucoup, mais c'est du petit gabarit quoi, c'est pas du, ça court quoi, mais sinon, physiquement c'est bof quoi, donc là j'ai Thiago Silva qui a taclé, donc déjà il a perdu du temps pour se replacer, voilà, hop écarte, écarte, bim Neymar, oh là là, tu l'as vu, tu l'as vu, Joao, Joao tu piques, tu piques, yes, voilà, ça c'est beau, ça c'est de l'action, ça c'est de l'action, Joao Moutinho, tune de magnifique, on fait un petit coup de violon, parce que c'est de la magie, c'est de la musique, la musique c'est de la magie, je dis absolument n'importe quoi, je suis en train de tirer n'importe quoi, mais bon, toujours est-il que voilà, c'est cool, c'est vraiment cool, 2 buts à 1, voilà 2 buts à 1, on est repassés devant, on est repassés devant, on s'est pas, on s'est pas pris la tête, son Biabiani, il faut pas que je le laisse partir, parce qu'il fait que ça, il fait que court tout droit avec Biabiani depuis le début, et c'est chiant, voilà, je l'ai laissé partir, il va centrer, oh là là, mais il fait que ça, il fait que ça le mec, t'as pas d'autre solution sinon pour tenter de marquer des buts, vas-y, moi j'en ai rien à foutre, gros L1 triangle, oh putain de pluie, avec la pluie ça va fuser, j'ai aucune peine, ça y est, j'ai aucune peine, le gars il fait faire que des centres, vas-y c'est pas grave, on va jouer à ça, on va faire des L1 triangle, on va faire des L1 triangle en boucle, sauf que moi j'ai de la vitesse devant, bon toi aussi t'en as, c'est vrai, t'as Biabiani, mais bon, où vas-tu, où vas-tu j'ai dit, où vas-tu, putain, il s'est stoppé son Mekon, son Mekon je pensais il allait me suivre, il allait me suivre à la trace, malheureusement il l'a pas fait, hop, hop, vas-y, 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 tu pars, tu pars, tu pars, tu pars, tu pars pas, il y a une petite faute quand même sur Cavani, tu vois il accroche quand même le maillot sur 5-6 mètres, je sais pas, ça siffle quand même, peut-être qu'il fallait qu'il l'accroche jusqu'au cage, je sais pas, oh cette passe de merde de Thiago Silva, je n'ai pas compris pourquoi il m'a fait une passe comme ça, je voulais une passe en profondeur, bah qui longe la ligne, pas une passe de merde comme ça, donc là Pierre Lowe, bah centre tête, non non, centre retourné, centre retourné, là c'est beau, le mec ici décide quand est-ce que c'est bien, quand est-ce que c'est pas bien, ouais, ouais, Lucas, qu'est-ce que je fais là, bon vas-y, vas-y, vas-y on écarte, vas-y on écarte pour Joao, oh non mais ça, ça m'énerve, le joueur il part en avant, il part en avant, si tout était bien joué, il fait le bon appel, mais il court trop, il va trop loin, putain, ça se joue à rien encore, ça se joue à rien du tout, vas-y, 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 je la retente, je la retente, on va arrêter ça tout de suite, il n'y a pas eu but, calme-toi, Madu, calme-toi, vas-y, pressing, pressing, bon là il y a une faute, on s'en fout, oh là là, vas-y, cours tout droit, cours tout droit, quel char, oui, va centrer, va centrer, va faire ce que tu fais depuis le début, putain mais c'est pas possible, il fait que ça, le mec il fait que ça, il doit se faire chier lui, vas-y, c'est bon, je n'en ai rien à foutre Lucas, on courait l'un triangle, attends, non, mais quoi, Constant il a rattrapé Lucas, non, non, mais respectez-moi, respectez-moi, c'est pas possible, Constant il a rattrapé Lucas, wesh, wesh, là il y a une faute encore, mon gars, pourquoi il a fait ça, mais Constant il a rattrapé Lucas, je suis sous le choc, je me demande encore ce qui vient de se passer, je ne sais pas, je vais se mettre sur son pied droit, même pas, même pas, même pas, il va pas se mettre sur son pied droit, voilà, Petro Tchèche prend la balle, téléphone qui sonne, bon, c'est pas grave, c'est les aléas du direct, téléphone qui sonne, je répondrai après, la vidéo est fin, de toute façon, le match se termine bientôt, donc, voilà, Cavani, Cavani, je réponds, et je raccroche, parce que ça me saoulait, sinon, voilà, je suis désolé, le téléphone est à côté, donc, je réponds, et c'est là-dessus que se termine ce match, donc, voilà, c'était Final Fantasy 91 HD, j'espère que ce match vous a plu, il y avait un petit peu de tension sur la fin, quelques petits gros mots, mais bon, c'est pas grave, les gars, on reste naturel, on reste naturel, on va pas changer, voilà, bon, là, vous avez les stats, le match, je mérite quand même de gagner ce match-là, faut pas se mentir, on va pas se mentir, je mérite quand même de gagner ce match-là, c'était Final Fantasy 91 HD, j'espère que ce live posé vous a plu, je vous dis à la prochaine, les gens, prenez soin de vous, bye tout le monde, et évidemment, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me bombarder de pouces bleus, mettre des commentaires, etc., à plus les gens, prenez soin de vous, bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501